Donc voilà on va commencer, j'ai déjà collé ma perruque et tout Je ne vous ai pas montré parce que de toute façon je vous l'ai montré mille et une fois et je pense que ça va deux minutes Mais en tout cas c'est une petite perruque comme ça 10 pouces il me semble que j'ai demandé Donc je vais mettre mes petites barrettes pour pouvoir commencer le make-up On va commencer avec le teint Je vais mettre ma maracuja oil C'est ça maracuja oil de chez Tarte J'aime bien cette huile quand j'ai la peau, quand je sens que ma peau a commencé à être déshydratée et tout Je la kiffe cette huile Mais par contre il faut vraiment en mettre très peu Je trouve qu'elle régénère directement trop bien ma peau Après il faut en mettre très peu et elle sent la couture Voilà Et je vais mettre ma porc professionnelle de chez Benefit Parce que pour moi c'est vraiment C'est pas une base de ouf, arrête de mentir C'est vraiment pas une base de ouf Il faudrait que vous me dites, dites moi vous en commentaire La base que vous avez utilisée, que vous trouvez qui est ouf Qui vraiment camoufle les pores, fait tenir bien le maquillage Sans mettre la milk of magnesia Ça je suis pas très fan Mais je sais que les maquilleuses utilisent beaucoup ça sur leur mariée etc Moi je suis pas fan Si vous connaissez une base vraiment Qui camoufle les pores comme il faut Qui fait tenir vraiment bien le maquillage Dites moi en commentaire Je suis curieuse de savoir Donc voilà j'ai un petit peu avant si j'ai mes sourcils Maintenant je vais passer à mon teint Pour mon temps je vais mettre mon studio Mon Smashbox en fait Mon studio finish Que je vais mélanger un peu avec le Tarte Zoé va sans câble fleur Pour estomper le tout Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon j'ai fini mon teint J'ai fini un peu mes sourcils J'ai l'impression d'être un peu blanche Je suis pas très fan là pour l'instant de mon teint Donc on va passer directement au concealer Comme concealer vu que j'ai bronzé Vu que j'ai pris des couleurs Je vais mettre mon Kiko numéro 7 Voilà Je vais faire mon contouring avec mon truc de chez Makeup Revolution Là c'est le numéro C16 Mais je vais pas le mettre directement Je vais juste prendre comme ça Avec le pinceau du haut fibre Et je vais mettre la matière comme ça Voilà je trouve que ça marque moins Et ça me permet de plus Gérer comment je Ça me permet de gérer en fait La quantité de matière que je mets quoi On passe un peu sur le front Donc quand vous passez sur le front Vous n'hésitez pas à passer bien évidemment Sur la huile Histoire de faire fondre le truc Voilà franchement Je fais de la manière vraiment habituelle Je vais poudrer avec ma poudre de chez Fenty Beauty C'est la poudre en teinte Honey Qui convient parfaitement à ma carnation Du moment Donc c'est vraiment cool Je vais prendre le haut Et on passe au-dessus de l'œil Estomper ma poudre de chez Fenty Avec ma poudre de chez MAC Normal Et un pinceau du haut fibre toujours Voilà j'ai juste hâte qu'on passe aux yeux Donc voilà j'ai fait mon teint de manière habituelle Je n'ai pas encore fixé Alors comme vous avez vu le maquillage Je vous le remets là Pour que vous vous rappeliez Elle a fait un truc vraiment simple Nude propre En fait c'est tellement propre Et j'aime bien l'idée du bleu Après vous pouvez le faire avec n'importe quel autre De couleur Mais l'idée du bleu foncé Et du bleu clair en bas Putain c'est la graille Oh bye Je vais prendre ma palette De chez Lunar Beauty Du coup je vous rappelle Là j'ai fait une vidéo spéciale Encore vous vous rappelez pas Je vous rappelle les couleurs De cette palette là Du coup je vais d'abord Je vais d'abord prendre la couleur Mug Qui est un Qu'est-ce que j'ai dit déjà ? Voilà donc je vais d'abord prendre la couleur Mug Qui est un marron froid Pour faire mon creux de paupières Parce que le maquillage C'est vraiment de la pratique en fait Surtout les paupières Encore le teint Si vous avez vos gestes et tout Bah vous perdez pas vos gestes Si vous avez vos gestes et les bons produits Vous perdez pas Mais les paupières C'est vraiment 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 De l'entraînement quoi Et dès que vous arrêtez de vous entraîner Bah vous perdez le coup de pinceau en fait Et là moi ça fait un moment Que je me suis pas vraiment maquillé les paupières Et quand je vois des maquillages sur Instagram Je me dis oh putain j'aimerais trop faire ça Et puis après je me rends compte que Ça fait tellement de temps que tu t'es pas maquillée meuf Que t'aventures pas dans ça quoi Donc voilà Donc ça me saoule Mais je vais recommencer un peu à m'entraîner À un moment j'étais grave Grave bien en fait Dans mon Dans mon apprentissage Enfin dans mon maquillage là J'ai commencé vraiment à d'être ça Puis j'ai arrêté de pratiquer Bah du coup voilà J'ai envie de m'intensifier un peu Mais non la meuf elle a pas du tout intensifié Donc on laisse comme ça Je vais prendre la couleur sneaky Je sais pas si je mets une base en dessous Avant Pour bien faire ressortir la couleur claire J'hésite vachement Donc voilà je prends la couleur sneaky là Sneaking ou sneaking Je sais pas comment ça s'appelle Et je vais la mettre sur toute la partie Où j'ai mis le concealer C'était à peu près ça Voilà là c'est vraiment la partie simple Et la partie cool Ensuite On a un liner à faire Les gars On a un liner à faire En tous les cas C'est un liner bleu Je vais vous montrer comment il est Est-ce que ça fait le bleu que je voulais Comme ça je vais voir Voilà ouais Donc ça fait vraiment un beau bleu Comme ça Donc je vais essayer de faire un beau liner bleu Je suis nulle en liner Je suis très nulle en liner Donc vraiment Que je me protège quoi Parce que je suis vraiment nulle en liner Mais bon je vais essayer de me concentrer Et de faire un truc propre Donc je vais essayer de commencer En général jusque là Ça va C'est la queue C'est vrai qu'il va se compliquer Jusque là en général On est bon Il y a la queue là Putain Putain Voilà J'ai raté ma queue J'ai raté ma queue Je vais la refaire J'ai pris cette queue en fait Je vais la refaire Je m'en fous Putain Je vais faire n'importe quoi Attendez Voilà J'ai essayé de faire un truc Comme ça Je suis trop nulle en liner La queue là C'est une catastrophe J'enlève tout de suite Avant qu'elle sèche Oh non J'aime pas du tout la queue Je vais essayer de refaire là Bon bah c'était mon dernier essai Je suis pas sûre que ce soit ouf Mais bon Bon Écoutez On arrête Voilà En tout cas c'est très joli Le résultat Le bleu est très beau C'est un très beau bleu De liner Quand il va sécher Là ça va être très très joli Ça c'est sûr Alors Pour le bas de ma peau claire Il faut mettre un bleu clair Alors L'idée que moi j'ai C'est de mettre Du concealer là Pour bien faire ressentir la couleur C'est une idée Histoire De bien faire sortir Le bleu Qu'on va mettre en dessous Un pinceau plat Pour prendre la matière Et vraiment juste Aller poser sous mes yeux Et je vais prendre la couleur Fichy C'est le bleu qui est là Voilà On va le prendre Et on va le mettre On va essayer de pas Faire de chute Attendez Je vais mettre un peu de poudre Sous mes yeux Pour prévenir les chutes Parce que je sens déjà Qu'il y a des chutes Qui vont venir Voilà Ça va m'éviter d'avoir Un dessous de l'oeil tout bleu J'ai mis le bleu J'ai pas mis trop bas Parce que j'ai pas envie D'avoir non plus Un oeil auber noir Bleu Enfin voilà quoi Je vais faire mes lèvres En attendant que mon fossile La sèche Comme vous pouvez voir Sur la photo Elle a les lèvres Elle a mis du gloss Tu vois Mais un peu un gloss nude De toute façon Donc je vais d'abord faire Mon contour des lèvres Parce que c'est la base De ma vie en fait Voilà Si vous aimez La couleur de mon crayon C'est la couleur Club Hooper De chez NYX Mes crayons à lèvres Ce sont toujours Tout chez NYX Et ensuite Je vais mettre Mon rouge à lèvres De chez Urban Decay C'est la couleur Freel C'est un trop beau nude Je kiffe le nude On adore Bon allez Je place mes fossiles déjà Voilà On va passer aux cheveux Je sais pas ce que vous en pensez On va passer aux cheveux Pour la coupe Je pense que ça va aller vite Vu que l'audi a ses cheveux courts Donc on va pas en parler Ils sont 7 ans Mais la meuf Elle a des boucles en fait Là je crois Elle a plaqué ici Là elle a des boucles Je sais pas Là les cheveux Ils sortent de la douche Franchement clairement Ils sortent De la douche quoi Donc je vais juste Les lisser Je vais essayer de faire des boucles Et je vais pas voir Genre dans l'autre sens Faut biquer vite fait comme ça Qu'est ce que t'en penses ? C'est ça non ? C'est ça non ? J'ai pas regardé je sais pas si c'est ça la coupe de la fille la boucle me fait rire oh merde j'aurais pas du boucler ça en fait attendez j'ai un problème on dirait la question de ma grand mère mais je fais quoi avec ma mèche de devant je suis trop bête j'ai voulu la boucler ça a fait non 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 je crois que je peux boucler je peux glisser comme ça glisser 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 et juste boucler là en fait voilà je crois que c'est ça qu'il faut faire ah j'allume mon peigne que je vous ai déjà montré putain là j'ai la refure des années 70 là non ça marche pas mais je veux pas ça non 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 c'est pas ça la peinture que je veux ah non 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 je crois que je vais me faire un carré normal bon attends déjà j'allume ça comme ça après je vais bien aplatir là déjà oh j'aime pas du tout les paris gonflés putain ça me regarde hop ça c'est déjà plus plein ouais bon bah je pense qu'on a la coitture de la meuf là Je vais faire des photos Regardez elle et moi Ah je kiffe Je vais faire des photos Alors je regarde des photos de la meuf pour faire mes photos Attendez Elle fait ça comme photo Voilà je suis contente Alors dites moi si vous avez kiffé le look En tout cas j'ai kiffé reproduire Ce look là quand je l'avais vu sur Instagram Je me suis dit oh mon dieu c'est trop joli Ce qu'elle a fait j'ai kiffé Et du coup je suis contente d'avoir reproduit Je suis assez contente du résultat Voilà 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 Je referai voilà les vidéos comme ça Parce que franchement sur Instagram je m'éclate à regarder Des make up c'est vraiment mon dada Et du coup ça me permet aussi De tester des trucs de voir ce qui me va Ce qui me va pas etc Et là pour le coup j'ai kiffé ma race Donc voilà j'ai commencé par un truc simple Parce que comme je l'ai dit j'ai plus de J'ai plus la tactique et tout J'ai plus la manière là Et la manière de faire les trucs Mais en tous les cas voilà je fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo